Je vais tout de suite aller grossir un petit peu le son en allant dans global et en activant l'unisson. C'est un peu de la triche parce que ça rend tout de suite le son beaucoup plus sexy, vous allez voir. Entre sans unisson et avec l'unisson, tout de suite il se passe quelque chose, surtout si je multiplie les voix. Et je vais prendre le mode... Celui-là est sympathique, il crée un défasage. Celui-là est pas mal, il travaille sur la position des deux oscillateurs, mais je vais garder celui-là pour le moment. On va changer un petit peu. Il est temps que je travaille sur mes enveloppes, j'ai envie de faire quelque chose plutôt de type nappe. Donc je vais faire une enveloppe d'amplitude, ici c'est mon enveloppe d'amplitude qui est sélectionnée, avec une attaque un peu douce. Donc je vais monter le temps d'attaque. Et je vais faire en sorte que le sustain se stabilise quasiment au maximum. Ok, je vais utiliser une deuxième enveloppe. Et cette enveloppe, j'aimerais l'appliquer au filtre. Alors comment on fait pour travailler les affectations entre la source de modulation et le paramètre qu'on veut contrôler ? Alors il y a un petit bouton magique ici, c'est le Add to Matrix. Alors par exemple, si je veux faire une enveloppe de filtre, vraiment le truc très classique, si je touche le paramètre, je vois que le bouton s'illumine ici, donc je peux l'ajouter à la matrice. Là, il m'emmène directement dans la matrice, et la sélection des paramètres sur lesquels on veut travailler se trouve ici. C'est en fait la liste qu'on trouvait dans la colonne de gauche de la matrice à l'écran. Là, je peux sélectionner le paramètre de destination à l'intérieur de ma matrice, et définir avec quoi je dois le contrôler. Avec l'enveloppe d'amplitude, l'enveloppe 2, l'enveloppe 3, le LFO1, le LFO2. Donc moi, je voulais mettre sur l'enveloppe 2. Et vous voyez, on peut aller directement régler l'enveloppe 2 depuis ici. Go to Enveloppe 2. C'est là où la conception de l'intégration à l'intérieur du push est vraiment bien pensée. Ça nous fait vraiment gagner du temps. Donc si je veux un son qui s'ouvre progressivement... Et j'aimerais que ça me descende vers une valeur un peu plus basse. Je vais monter un peu le temps de réalise. Y compris pour mon enveloppe d'amplitude. D'ailleurs, je vais monter son temps de réalise. Je reviens sur mon enveloppe de filtre. Mon decay est un peu trop court. Je veux que ça redescende gentiment vers la valeur de sustain. Maintenant, allons voir du côté des LFO. Donc je vais l'utiliser d'une manière très classique en synthèse Wavetable. Je vais utiliser mon LFO 1 pour faire bouger la position de la tête de lecture dans mon oscillateur 1. Donc je vais sélectionner déjà le type de forme d'onde que je veux. Je vais prendre, disons, une triangulaire pour changer. Je peux changer son shape. Je vais lui donner une forme jusqu'à la dent de scie. Je vais faire un truc entre les deux. Je vais la synchroniser pour régler le cycle du LFO sur une division rythmique. Et je ne vais pas toucher aux autres paramètres pour le moment. Maintenant, il faut que j'affecte mon LFO à la position de l'oscillateur 1. Donc il faut que je l'ajoute à la matrice. Donc le réflexe, c'est que je vais ici dans l'oscillateur. Je repère le paramètre et je fais Add to Matrix. Ça m'emmène dans la matrice. Maintenant, le LFO 1 pour le paramètre oscillateur 1 position. Et je le monte. Il y a un bouton Back aussi qui me permet de revenir à l'écran précédent. Comme ça, je vois l'effet de mon LFO. Mais à vrai dire, je trouve que là, il va trop vite. Donc je vais le ralentir. Je vais mettre son Rate sur... Je vais le mettre à la blanche, par exemple. Ça commence à être pas mal. Je vais baisser un petit peu la fréquence de mon filtre. Sous-titrage Société Radio-Canada